Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Je sais, je sais, je me fais un peu plus rare en ce moment sur Youtube mais ne vous inquiétez pas, tout va bien pour moi C'est simplement que j'aime bien traiter de sujets où j'ai des choses à dire et qui me plaisent C'est pour ça que je me fais un peu plus rare mais en ce moment c'est vrai que le housing est plutôt pas mal sur le jeu Et je suis plutôt satisfait de la nouvelle version donc vous inquiétez pas, je vous sortirai pas mal de vidéos, j'ai des trucs dans la tête Mais j'attends vraiment le bon moment pour vous faire tout ça Donc si vous voulez suivre un peu ma progression sur le jeu, ce que je fais actuellement ou avoir mon avis sur telle ou telle chose N'hésitez pas à passer, on est en live sur Genshin le mardi, jeudi et vendredi Et le reste du temps on essaie de faire un peu autre chose, tout est dans la description, vous êtes les bienvenus Ceci étant dit on peut commencer avec le sujet de la vidéo donc les skins Pourquoi je vous parle des skins aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'on a reçu un questionnaire il y a pas longtemps dans notre boîte aux lettres sur Genshin Impact Qui nous parle de l'apparence des persos en jeu Donc est-ce que celle-ci nous convient ? Est-ce qu'elle a beaucoup d'importance au niveau de qui on joue ou non ? Est-ce que l'apparence prime sur le personnage, s'il est puissant ou non ? Alors vous avez très bien mon avis là-dessus, je pense que clairement c'est mieux de jouer des persos qui nous plaisent Et c'est ce que je fais actuellement, donc c'est pour ça que je joue beaucoup Zongui Bon, la chance c'est qu'il soit très très fort mais même avant au début quand il était sorti comme tout le monde Le bout des un peu je le trouvais quand même génial et j'adorais le jouer pour son apparence Donc je pense qu'ils sont clairement en train de préparer des skins Alors cette vidéo ne va pas parler de leaks ou de quoi que ce soit, j'ai pas envie d'avoir de problème Et c'est pas le sujet, c'est simplement que je vais vous présenter différents skins Qui ont déjà été produits par la communauté de Genshin Impact, donc par des gens Qui sont vraiment super cool Alors je sais que vous vous dites, ouais skins faits par la commu, ça peut être pas ouf Mais vous allez voir dans cette vidéo qu'ils ont du talent incroyable, vraiment Surtout l'un d'entre eux, il y a des skins avec Tartalia en mode mafieux et tout C'est vraiment un truc de fou En plus de ça, les skins, est-ce qu'ils seront payants ou gratuits ? Bah je pense clairement qu'il y aura un peu des deux Les skins les plus simples seront gratuits et les plus élaborés seront payants Je sais que dans la plupart des jeux on a des grades au niveau des skins Donc des skins légendaires, d'autres un peu plus rares, etc Et je pense clairement que sur Genshin on aura des skins gratuits et des skins payants Alors ils vont pas s'en priver de nous faire payer quelques skins s'ils peuvent être cool Ce que par contre je ne veux pas et je pense qu'il ne sera pas dans le jeu C'est que ces skins fassent gagner des stats Donc payer pour avoir des stats en plus, voilà je sais pas rajouter 100 PV, 20 d'attaque Pour moi le skin ça doit rester décoratif et ne pas empiéter sur le stuff du personnage Donc ceci étant dit on va commencer par ce petit skin qui a été fait Donc celui-là je l'ai retrouvé sur Reddit Comme vous le voyez c'est un petit voyageur en mode Fatoui ou Fatoui Je sais pas trop comment ça se dit Mais il est plutôt cool ma foi Alors je verrais bien comme un skin un peu gratuit celui-là Et pour le coup il m'a l'air bien bien stylé D'ailleurs comme d'hab si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas Le petit pouce bleu et l'abonnement ça ferait grandement plaisir Je sais que vous êtes beaucoup à ne pas être abonné à regarder les vidéos Donc si vous voulez être au courant des prochaines sorties C'est le meilleur moyen sachant qu'en plus en ce moment je me fais un peu plus rare On a ici un skin Cyber Valkyrie de Jin Alors ce skin là pour le coup est vraiment super cool Comme vous le voyez ici Il va y avoir un petit environnement futuriste C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup Sachant que Genshin Bon les habits sont plutôt médiévaux Selon les personnages c'est quand même des habits assez anciens La plupart du temps c'est des habits traditionnaux C'est vraiment des choses qui sont un peu anciens Là c'est un peu quelque chose d'un peu plus futuriste Et voilà le skin est assez cool franchement Ça ferait du bien d'avoir ce genre de projet là D'ailleurs j'espère que Genshin Impact Sachant qu'ils sont quand même très proches de leur commune Tout ce qui est miyoyo etc Fasse peut-être un concours pour tout ce qui est créateur de contenu au niveau des fanarts Et peut-être en prennent les meilleurs avec un système de vote De choses comme ça Ça serait vraiment quelque chose de super cool Là on a un petit skin voilà De Noël rien à dire de plus Puis skin sympa On va rentrer dans le vif du sujet là Dans vraiment le lourd Donc le skin de Zongli En mode Archon Donc celui-ci qu'on voit quand il nous compte Ce qui s'est passé il y a des centaines d'années Dans l'univers du jeu Donc voilà le petit Zongli Vraiment celui-là je le trouve pas mal du tout Alors c'est pas celui-là que je vous ai montré justement avec la capuche J'aimerais bien un skin comme ça Mais celui-là est vraiment très bien fait Je suis vraiment impressionné par le taf quand même de la personne Parce que pour moi Ça c'est un skin qui pourrait sortir sur le jeu Donc plutôt cool On voit les petites cornes d'Arcon qui sortent ici Et voilà Avec là un mode un peu plus proche Du mode qu'il avait quand il était en mode dragon Avec les yeux noirs etc Donc pour ce qui est du petit créateur C'est celui-ci Si vous voulez aller les check son Twitter Franchement Il a fait du très très bon travail à ce niveau-là On va continuer avec Mona Alors ça c'est justement un skin que je verrais bien gratuit Un truc tout bête C'est enlever le chapeau de Mona Voilà Parce que le squelette du perso je pense Le chapeau c'est quelque chose qui est rajouté par-dessus clairement Après je m'y connais pas spécialement Tout ce qui est conception 3D etc Mais je pense clairement qu'il y a un squelette de base Comme vous voyez sur le jeu Il y a un squelette d'enfant Enfin jeune adulte Adulte Et pareil pour les femmes Il y a jeune femme et femme Pour vous indiquer un peu la différence Par exemple Zongli et Tartalière sont faits sur le modèle adulte Le voyageur et Bennett sont faits sur le modèle enfant On voit que le squelette est à peu près pareil Et au niveau Pour tout ce qui est femme Comme vous voyez Mona et Keqing C'est un style un peu plus jeune femme Et tout ce qui est Jin Par exemple Eux là C'est plutôt un peu plus âgé Donc voilà Le petit chapeau je pense Ca serait pas dur de l'enlever Et ça pourrait faire des skins Plutôt cool gratuits A ajouter dans le jeu Alors là C'est tout ce qui est Les voyageurs Donc au masculin Et au féminin En mode Liyue Donc ça serait pas mal Que à chaque nouvelle zone On ait un petit skin En rapport avec cette zone là Donc là Petit skin Inazuma Inazuma Petit skin pour Inazuma Donc Ce qui est plutôt cool Voilà un petit skin En mode japonais Pourquoi pas C'est C'est assez stylé Et ça ferait bien plaisir Si un jour Ca arrive dans le jeu Alors là C'est mon skin préféré Personnellement Celui de Tartalia Boss de mafia Franchement Il est pas incroyable Ce skin là Les mecs Je le trouve Vraiment très très beau Alors là Il a une lance Pour le coup Bien sûr Tartalia utilise un arc Mais pour la petite histoire En fait Tartalia utilise un arc Actuellement parce que C'est l'objet avec lequel Il est le plus faible Donc il maîtrise toutes les armes Et l'arc C'est donc celui qui maîtrise le moins C'est pour ça que dans le jeu Il l'utilise pour la petite histoire Sachant qu'il est trop fort Avec le reste Donc potentiellement Le chat qui est actuellement C'est Il y a pas toute sa puissance Donc franchement Le skin est super cool Voilà J'aime bien L'ambiance un peu Mafia dessus Je trouve qu'il y a une petite Comment dire Il y a une petite Il y a une petite empreinte japonaise Il y a une petite empreinte japonaise Notamment avec son habit Avec le col ouvert Juste ici Mais ce skin là Ce qui est sûr C'est que s'il arrive sur le jeu Je pense que je le prendrai Claire et net Là on a un petit Skin pareil Inazuma Mona Donc plutôt cool Avec le petit Le petit masque sur le côté Donc comme vous le voyez C'est vraiment des skins Qui sont plutôt assez élaborés Le mec a fait du bon taf Je trouve C'est vraiment C'est vraiment super bien fait Pour moi c'est vraiment des skins Qui pourraient sortir sur le jeu A l'avenir Alors on a Venti ici Pourquoi je vous ai mis cette image là Parce que c'est Tout simplement Son habit D'époque en fait Voilà Ça pourrait être un skin Qui arrive sur le jeu Ou encore son habit d'Harkon Après bon Moi c'est pas vraiment mon délire Mais ça pourrait être un skin Sapa à sortir Voilà ici on a un petit Klee Et Chichi Avec un style Assez particulier Bon Moi c'est pas le genre de skin Qui me fait plaisir Mais je sais qu'il y en a Qui sont Qui aiment bien Voilà ce petit truc Un peu mignon Tout ça Là on a le petit Diluc Avec une queue de cheval Franchement Super stylé Franchement Giga stylé Ce Diluc je trouve Un peu dans le même effet Que Tartaglia Donc Avec le petit col ouvert Etc Et Giga cool Giga cool Ce petit Diluc En tout cas Il fait bien plaisir Et pour finir On va finir Sur la petite Ganyu Donc la Ganyu Qui a un Qui a un skin Où elle est un peu plus couverte Je sais qu'il y a des Il y a des gens Qui me disaient Quand je joue à Genshin Il y a mon père Qui passe derrière Des fois il est en train De me juger Parce que Il y a tout le temps Des trucs bizarres Des portes jartels Dans Genshin Des mini jupes On voit tout le temps Les cuisses Etc Il y a des mini shorts Voilà Vous pouvez jouer Ganyu Maintenant Ceux qui ne pouvaient pas Avant Non Le skin Au delà de la blague Est plutôt cool J'aime bien Ce qui J'aime bien Ce qui renvoie Et puis Ça sera un truc Sapa à ajouter au jeu Donc voilà Pour cette petite vidéo C'était surtout Pour vous partager Un peu Tout ce qui est Mon avis Au sujet des skins Voilà Pour moi C'est vraiment décoratif Ça serait bien Qu'il y en ait Des gratuits Et des payants Je pense Ça sera le principe Et j'ai hâte Parce que c'est vraiment Un truc Qui va avoir une place Prépondérante dans le jeu Ouais Je sais que le mot est assez grand Mais je pense vraiment Que le skin dans Genshin Va être quand même Quelque chose d'assez incroyable Dans le sens où Le personnage Dans Genshin On vit avec Entre guillemets On est vraiment En train de nous balader Avec notre perso On peut s'asseoir On peut faire plein de choses Et ça veut dire que Notre skin On le voit au quotidien Quand on joue Là ou dans d'autres jeux Quand on utilise des skins C'est le temps d'une partie Et c'est fini Là Vraiment tout L'écosystème de Genshin Que ça soit le housing Que ça soit les donjons Que ça soit ce que vous voulez Vous allez avoir votre skin Et bah C'est kiffant De se balader Avec tout simplement Cet habit là Donc Voilà Je pense que ça arrivera Bientôt clairement Quand je ne sais pas Je rappelle que ce ne sont pas Des leaks Et que C'est vraiment mon avis Personnel Même s'il doit y avoir Des bruits qui courent En ce moment Comme d'hab Si vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas Le petit pouce bleu L'abonnement Ça ferait grandement plaisir Je vous retrouve sur Twitch Tous les soirs Vers 19h 19h30 Voilà 19h30 j'ai lancé sûr Si je suis pas là 19h C'est un peu ce qu'il faut dire Tout est là dans la description M-O-H-A-S-M-T Pour le Twitch Voilà Non c'est pas Moha Boostage Sur Twitch J'essaye de Faire en sorte D'avoir un pseudo Avec Moha dedans Mais vous savez Sur Youtube C'est un peu compliqué Au niveau du référencement Il y a des rappeurs Il y a plein de trucs Donc je suis en train De me creuser la tête Pour chercher un truc Et puis voilà Je vous souhaite Une bonne soirée aujourd'hui Beaucoup de luck Pour vos invocations Et puis Vive les skins Ciao Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz